quel est le nom du seigneur jésus christ notre dieu votre roi soit béni bon dimanche chez vous nous sommes dans la joie qui est le seigneur notre dieu puisse nous a accordé ce grand privilège de nous retrouver ce dimanche tout autour de sa table nous sommes indignes vraiment indigne ce nous le disons ce n'est pas d'une manière de flatterer parce qu'une créature ne peut pas flatter son créateur ouais donc c'est une façon dont nous lui montrer combien est ce que nous l'aimons parce que lui qui est saint 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 il a abandonné son trône de gloire de magnificence de la sainteté il descendit si bas pour des mortels des ignobles comme elle ouais donc des gens dépourvus dessus abandonné ouais condamné ouais jugé condamné par les diables et ses acolytes mais lui il est venu il a regardé il a pris notre place et dans un avocat lui-même il s'est aidé là bas comme magistrat et il est là comme aussi un prosécuteur ouais donc c'est la venue pour ce qu'on appelle en français donc le ministre république ouais donc il a tout pris enfin que par son sang qu'il puisse nous sanctifier de tous nos péchés de toutes nos iniquités et toutes nos transcrétions enfin que nous puissions apparaître devant du père saint irréprochable et irrépréhensible ouais c'est pourquoi nous lui sommes toujours reconnaissant chaque fois que nous nous approchons sur le terre pour prendre cette parole ici parce que nous sommes indignes de prendre cette parole ce n'est pas d'essayer on peut démontrer quelque chose d'extra nous n'en avons même pas ouais donc cela veut dire qu'est ici si nous prenons cette parole ici indignément comme quand on est dans au moment de la communion ouais donc ça veut dire au moment de la communion si nous venons là bas pour prendre son corps et boire son sang manger son corps et boire son sang à la légère nous nous portons un commandement cela veut dire une condamnation pardon à nous mêmes ouais donc pour ne pas avoir cette condamnation à nous mêmes nous devons nous repentir essayer un peu d'examiner nos vies de voir là où nous avons failli et d'essayer de mettre les choses en ordre c'est pourquoi quand nous nous approchons ici nous ne pouvons pas nous habituer de dire c'est qu'ils ont essayé d'habituer avec dieu le seul nous avons vu c'était quoi c'était la c'est pourquoi nous avons plus plaisir de parler sur l'amour c'est bon dimanche matin qui le seigneur nous a donné ses grands privilèges nous appelons ça grand privilège parce que les gens pensent qu'il est un grand privilège et d'aller et avoir quoi un rendez vous avec un grand décès monde vous comprenez donc soit pour vous avez y quoi accès d'aller et rencontrer les présidents de la république le roi ainsi de suite ouais donc cela veut dire c'est 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 ce que les gens peuvent dire que non c'est un grand privilège j'ai une grande opportunité et sinon quant à nous chrétiens un grand privilège c'est de s'est retrouvé tout autour de la table du seigneur parce que quand nous nous retrouvons tout autour de la table du seigneur nous mangeons son corps et nous vivons son sang vous souvenez c'est que les écritures nous ont dit ouais c'est lui qui mange mon corps et moi mon sang ouais à la vie éternelle il ne passe plus à la mort parce qu'il le il n'est pas ce plus au jugement parce qu'il est passé dès la mort à la vie ouais donc c'est vrai le jugement c'est la mort qui nous condamnait à cause de quoi à cause de ce qui s'était passé souvenez-vous avant la chute avant je les chapitres et 3 ouais il n'avait pas droit à la mort la mort n'existait pas ouais ils étaient sans irréprochable ils étaient deux fils ils étaient un fils parfait de dix ouais et il vivait paisible même avec sa femme dans la gloire il vivait dans l'atmosphère céleste dans le jardin ouais mais qu'est ce qui a hôté cette atmosphère céleste au milieu d'eux c'était quand ils ont transgressé la parole ils ont mal interprété les écritures c'est pourquoi nous nous venons ici pour insister à ce point ici pour insister sur ça enfin que les gens voient et comprennent que le fait de mal interpréter les écritures de dieu ça nous est gardé oui c'est pourquoi nous avons plus ce titre et ici car dieu a tant aimé ouais quand tu attends aimé je n'a pas aimé le monde de la manière que les gens peuvent voir avoir cette conception de ce monde qui est construit mais non c'est monde est réservé pour le feu nous le disons chaque fois ici c'est dès pierre chapitre 3 lisez du premier verset jusqu'à la fin vous allez voir tout ce qui est pierre nous a révélé la voix c'était par les saintes d'esprit qui parlait des choses qui vont arriver d'ici là ça peut arriver demain matin n'a pas dit le dimanche prochain ça va arriver n'importe quand parce que c'est le père car l'homme comme les moments viendra pour sa sainte colère puisse s'abattre et si la terre personne ne peut lui empêcher de l'arrêter nous allons nous les écriteurs ici et vous allez comprendre toutes ces choses qu'on est en train de parler si on ne parle pas enfin on se dispose qu'on s'abandonne afin que lui le saint-esprit vient et puis ils nous comblent afin que nous puissions parler avec certitude pour sauver nos âmes pour tendre la main à quelqu'un avec l'amour enfin nous retirer de la prison et cette prison là ce sont des prisons ecclésiastiques dont la bible nous dit ici d'il a tant aimé les mondes mais le monde l'ont enregistré le seigneur le dieu qu'a été venu dans la chaîne est ce que vous comprenez dans sa première est venu aujourd'hui nous vivons la seconde et la troisième est venu du seigneur dieu qui est venu visiter encore l'église les gens les hommes des créatures lui ont rejeté encore une fois quand nous l'ont rejeté pour la première fois lui qui a et atteint aimé les morts comment est ce que le monde le rejette de dieu le monde le rejette de dieu par une mauvaise interprétation des écritures comme les malins avaient fait cela au commencement dans les jardins de l'église qu'est ce qu'il avait fait pour rejeter dieu qui a tant aimé c'était apprendre une culture sur ce qui est écrit correctement dieu a déjà dit les marques et tout ce qu'ils prononçaient au commencement à toutes les attributs qui étaient à lui oui lui l'auteur de la fois il croyait en lui-même et il prononça la parole nous avons la libyenne parfait jusqu'aujourd'hui mais marqué les animaux ne commettent pas c'est que nous nous commettons à cause de quoi ils sont restés là où dieu les amis les a ouais c'est tant que des images qui amènent les animaux à faire des choses que veulent faire à cause de quoi parce qu'ils ont l'état animal à eux parce que quelqu'un qui n'a pas le super sens c'est que nous allons parler un peu qui est le saint-esprit c'est un homme animal c'est une femme animale vous comprenez donc deux que vous avez reçu le baptême du saint-esprit c'est à ce moment là que non vous allez devenir un homme ou une femme créée à l'image de dieu vous comprenez cela c'est ce qui fait en sorte que vous aurez un esprit de discernement à vous enfin que cet esprit puisse vous aider à être capable à examiner les choses qui se passent dans ce monde ici vous comprenez et maintenant le dieu qui a tant aimé ces mondes le monde lui ont toujours du sur et mal qu'est ce qui s'était passé dans le chapitre 6 dieu a mis l'illimité entre la sémence du serpent et celle de la femme mais nous avons vu que quand ils sont arrivés là bas le fils de dieu ils ont pris le fils des caïens vous comprenez donc des païens et nous avons vu que le fils de dieu les pas et le fils de caïens les ont pris c'est que tu n'as pas voulu de ce mélange là et cela a suscité la colère de dieu et dieu se répandit d'avoir fait l'or parce que les gens mélangent les écritures c'est pourquoi nous avons essayé un peu de parler de ça plus clairement peut-être dans le jour qui vient selon la disposition que le seigneur va nous donner vous comprenez et maintenant ces mondes qui ont rejeté christ dieu qui est venu manifester dans un corps de chair qui a abandonné son trône qui a accepté de prendre cet état de chou dans ce monde de sud bas dans un niveau trop bas qu'on en peut pas imaginer ce que vous comprenez mais il est venu et le monde est là non rejeté qu'est ce qu'ils ont fait ils ont écouté les malins alors comment est-ce qu'ils ont écouté les malins en interprétant mal les saintes et christie c'est ça écouter les malins ils ont ils se sont permis de faire la volonté du malin qu'à la volonté du roi créateur lui-même voilà c'est pourquoi il a dit dans jean 14 un peu d'état les mondes ne me verra plus voilà il faut que nous puissions il faut donner un baccalauré ni à complacer ma cause vous comprenez donc quand il a dit c'est là qu'elle n'a un peu de temps le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez pourquoi l'un des disciples a posé cette question au seigneur seigneur pourquoi est-ce que tu te révéleras plus au monde mais simplement à nous comment est-ce que le monde ne te reconnaîtra plus quand il viendra que nous il a dit parce qu'ils m'ont rejeté comment est-ce qu'ils ont rejeté les seigneurs les écritures les étaient là dieu parle toujours au travers des prophètes dans un temps les écritures l'on ici parlez vous quelqu'un il a un don authentique j'ai dit bien un don authentique ce don là n'a jamais été à plusieurs personnes ne confonnez pas les choses n'amène pas dieu à faire ce que vous voulez ne comprenez pas dieu selon votre intellect ça va vous tuer c'est ce que le diable est un historique amis dans toutes les dénominations sous soleil et c'est ce qui a mené que les gens croient et qu'en allant étudie dieu dieu dans des universités dans des écoles en retournant ils peuvent être capables d'interpréter d'une manière et de montrer dieu qu'il aime non ce n'est pas ça c'est pourquoi nous voulons parler ici de cet amour laquelle amour comment pouvons-nous aimer dieu vous comprenez donc c'est là mais nous allons parler ça donc nous allons peut-être et diviser ça en trois afin que nous puissions essayer un peu de parler de cet amour que nous devons rendre à dieu comme les gens pensent rendre à dieu cet amour mais il ne rend pas ça conformément à ce qui est écrit il continue toujours à susciter la colère du dieu à trister dieu qui est le saint-esprit et il s'attend il s'est triste il quitte souvenez vous de ce que l'apôtre paul nous a dit dans le chapitre et 4 verset 30 un triste par le saint-esprit n'est qui vous a été de lui jusqu'au jour de votre rédemption mais les gens ont entristé le saint-esprit le saint-esprit nous a quitté et quand le saint-esprit quitte qu'est ce qui reste c'est dit qu'avant la gloire est partie c'est ce qui s'était passé dans les jardins de souvenirs vous comprenez parce que le saint-esprit c'est l'auteur de la parole comment prétendez vous parler à l'envers toutes ces choses que vous pensez que c'est ça l'évidence et du saint-esprit mal interprétant mal est la parole vivante qui est l'humain et le saint-esprit parce que dieu c'est le grand esprit éternel c'est lui-même est ce que vous comprenez il s'attriste pas simplement par des choses les petites choses comme nous pouvons parler des horreurs et des fautes que les saints commettent que nous appelons des péchés ouais mais il s'attriste quand il est mal interprété et quand il est mal interprété le reste des choses auront la préminence sur nous est ce que vous comprenez donc c'est la raison pour laquelle il a dit qu'ils ont un peu d'état le monde voilà dieu a tant aimé les bons mais les mondes ne l'ont pas reçu le monde lui ont rejeté dans sa première pédicat il était fini comme le fils de l'homme même si nous retournons dans l'ancien testament vous allez voir exemple avec les enfants d'israël dieu donnant la promesse à abraham après 400 ans ta postérité vont souffrir dans une contraire et contrée étrangère moi les deux mois l'éternel il n'a pas dit que nous j'enverrai quelqu'un il a dit moi l'éternel juillet et je les délivrerai ouais et l'état était arrivé nous avons vu que l'éternel est descendu comme il révèle sa promesse sa parole à ses serviteurs les prophètes nous avons vu que dieu est venu et dieu est venu c'était moïse les prophètes qui est venu avec l'incidie l'éternel mais il y avait des gens qui s'opposaient là bas et des gens c'était des religieux ils s'opposaient pourquoi parce qu'ils avaient eu l'intelligence qu'ils ont eu en egypte et ils voulaient ils voulaient ils voulaient que nous prendre ce qu'ils ont acquis ce qu'ils ont acquis à l'égypte et mélanger ça à ce que moïse avait ouais ce qui était révélé à moïse divinement il a vu il a entendu il a reçu et ils veulent prendre ce que moïse avait avec donc ça veut dire mettre ça ensemble et c'est ça vous comprenez d'essayer d'essayer d'aider Dieu d'aider Dieu d'aider les créateurs c'est ça le problème une créature peut-il aider son créateur si ce n'est pas assimilé à s'abandonner afin que le créateur est lui-même qui connaît chacun de nous c'est que nous sommes en soi afin qu'ils puissent nous aider est ce que vous comprenez voilà les problèmes dont nous avons aujourd'hui ouais c'est pourquoi quand le monde le lion rejetez il était là avant d'aller il a dit à ses disciples en paix de temps souvenez-vous mille ans devant l'éternel ce n'est qu'un jour un jour devant l'éternel c'est mille ans est-ce que vous comprenez et nous avons vu que non il a dit que non d'un paix de temps le monde veut vous vous mais quel c'est mon frère madame dit c'est mon de ce système cosmique que les diables a implanté sous soleil il a implanté ça où dans les églises formalistes et dénominationnelle dans des gens qui ont tortue cela veut dire ils ont donné notre forme à l'écriture c'est ce que vous voyez cette prostitution spirituelle dans les églises qui se manifestent dans la chair et derrière des chaînes et partout vous comprenez et vous voyez le monde mélanger avec l'église l'église mélanger avec le monde et ça ne pose pas de problème et les gens trouvent ça normal mais quand nous venons ici nous venons à ceux qui ont leurs noms là bas il ya ceux qui ont leurs représentations là bas comme nous insistons toujours ici afin qu'ils puissent se quitter toutes les dénominations vous pouvez être là on a dit ce qu'on vient pas de nouveau dit donnez vos offrandes on ne vous interdit pas vous devez prendre le soin des serviteurs de dieu mais il faut que vous puissiez très bien nourris spirituellement si vous n'êtes pas bien nourris spirituellement alors quittez parce que cet homme est là c'est le fait de chapitre 4 il fallait qu'ils puissent verser 11 13 vous prendre à sa charge sa charge c'est quoi de se sacrifier de faire un effort pour vous prendre d'ici ici ici jusqu'ici s'il n'est pas à mesure de le faire il faut quittez vous ne pouvez pas nous combattre laissez lui avec cette église laissez-lui avec ce qu'il est en train de conduire là bas qu'il était retrouvé prier dit entrer dans votre chambre comme le seigneur avait dit que votre père qui est dans le lieu céleste qui coûte en secret il vous exaucera ce n'est pas simplement pour demander des choses temporelles comme nous disons du voyage et toutes ces choses du boulot l'argent mariage ainsi de suite guérison non mais c'est de chercher là où la parole pure sort c'est ça l'amour des dieux c'est ça la seule façon dont nous pouvons lui montrer que nous l'aimons dieu a tant aimé les mondes comment pouvons nous lui rendre cet amour alors qu'il a bien dit ici que non un peu d'étant le monde ne le verra plus mais vous vous me verrez comment est-ce que nous lui verrons alors il est venu aujourd'hui il a accompli après le chapitre 10 et nous avons vu l'intessentiel c'est accompli les sains ne se retrouvent plus là bas ils sont dans la voie c'est qu'ils étaient avec nous autrefois il ya des années passées ici il ya des bien-aimés qui nous ont quitté ici ils sont plus ils se retrouvent pas bas ils sont dans vous vous comprenez parce qu'ils ont écouté la vraie symphonie du seigneur des septains ici c'est ce qui les a amenés de se retrouver là bas c'est ce que je vous dis toujours du réceptacle ouais nous allons parler de ça quand nous allons faire retourner encore notre pyramide ici ouais donc ça veut dire votre réceptacle est ici sur la terre si c'est une parole bien interprétée ouais et vous vous abandonnez au seigneur si vous avez tout fait c'est le sait qui vous a été recommandé c'est le réceptacle c'est ce réceptacle c'est ce qui vous attirera du monde où vous étiez inspiré où vous vous recevez vous comprenez donc cela veut dire la vie christ le saint-esprit mais si votre réceptacle était de l'autre monde parce que nous avons chanté souvenez vous le ciel et la terre sont su et le ciel et l'enfer sont sur la terre les deux esprits le seigneur avait dit à matéca de 20 et 24 il s'est reproche à faire des miracles et des produits pour jusqu'à séduire s'il était possible même le jeu comment est ce que ça serait impossible pour les élites parce que les élites vont rester dans la parole bien interprétée on n'essaie pas d'amener les gens ici dans une église quelconque si on vient ici faire des choses en ligne pour que vous puissiez prendre ça votre tour partager aux autres ne regardez pas votre dénomination mais regardez la vie c'est ça manifester l'amour lisons les écritures et puis nous allons donner certains exemples et puis on nous allons nous allons terminer on commence dans un jean vous souvenez vous le dimanche passé on avait dit aussi un jean nous aimons l'apôtre jean et c'est un serviteur de dieu vous comprenez donc nous lisons un jean j'espère on est dans chapitre 4 on commence au verset 7 un jean un jean chapitre 4 nous commençons au verset 7 jusqu'au verset 21 nous lisons pour la gloire de l'auteur de cette parole qui nous a accordé sa miséricorde de tenir cette parole sainte et qui est dieu sous une forme écrite afin que nous puissions nous communiquer les uns les autres et la vie ouais la vie des fils des prophètes qu'ils étaient là avec et les prophètes qui sont qui connaissaient les choses de dieu parce qu'ils étaient avec les prophètes et quand les temps étaient arrivés que le prophète et les puissent quitter c'est eux qui comprenait les choses sont allées même dire au prophète et disait que non tu sais que ton maître va t'équiter les joueurs vous comprenez il a digesté voilà voilà cette atmosphère qui régnait donc c'est ce que nous devons être ouais donc les gens qui ont atteint atteint la maturité qui sont capables de se nourrir eux mêmes comment se nourrir eux mêmes donc cela veut dire quand la c'est cintia c'est ça mal la cd qui peut dire non je vais prier ce n'est pas simplement question d'aller chercher quelqu'un ou d'aller vous déranger non vous pliez vous les uns les autres pourquoi on peut donc comment peut-être comment pardon comment est-ce que nous y parviendrons oui parviendrons si l'amour est et quel est cet amour nous allons parler de l'amour c'est ce que nous sommes venus par les lisons d'abord les écritures et nous allons avancer selon la disposition que le seigneur nous a donné c'est maintenant que le nom de l'éternel notre dieu soit béni verset 7 bien aimé et aimant nous aimons nous les uns les autres car l'amour eux dieu amen et quiconque aime et n'est de dieu et connaît connaît dieu et connaît dieu et quiconque aime et n'a pas connu dieu car dieu et amour l'amour de dieu a été manifesté envers nous en sait que dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui est ce que tous les autres est ce que vous vous suivez dix et c'est d'abord consiste non point à ce que nous avons aimé dieu mais à ce qu'il nous a aimé et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés alléluia nous dirons 11 bien aimé si dieu nous a et ainsi si dieu nous a ainsi aimé nous devons aussi nous j'aime les uns les autres douze personne n'a jamais vu dieu et amour quoi alléluia c'est dur si nous nous aimons les uns les autres dieu des mères à nous les alibans pour souligner ça en bouche voilà mais dieu des mères à nous et son amour est parfait en nous alléluia 13 nous connaissons que nous démarrons en lui et qu'il des mères à nous parce qu'il nous a donné de son esprit voilà les choses que nous venons et commencer avec l'introduction oui c'est une autre et enseignement que nous sommes en train de continuer toujours voilà 14 et nous nous avons vu et nous entendons que le père a envoyé le fils comme son père du monde c'est lui qui déclarera publiquement que jésus est le fils de dieu dieu des mères en lui et lui en dieu et nous nous avons connu l'amour que dieu a pour nous et nous y avons cru dieu est l'amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en dieu et dieu demeure en lui alléluia 17 telle telle idée telle nous sommes aussi dans ce monde c'est dans celui que l'amour est parfait à nous enfin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement vous avez entendu cela enfin que nous aurons nous ayons de l'assurance aujourd'hui juge amen 18 la crainte ne plus dans l'amour voilà 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 la crainte n'est plus dans l'amour on va expliquer ça amen mais l'amour parfait bali la crainte car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint ne celui qui craint n'est n'est pas parfait dans l'amour pour nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé les premiers si quelqu'un dit j'aime un dieu et qu'il aïsse son frère c'est un menteur alléluia car celui qui n'aime pas son frère celui qui n'aime pas sa soeur voilà amen celui qui n'aime pas son frère qu'il voit comment peut-il aimer dieu qu'il ne voit pas si tu n'aimes pas ton frère si tu n'aimes pas ta serre qu'on va pour eux tu aimer dieu que tu ne veux pas j'aimais jésus la lignée d'un collège colonnada on chante et tout ça mais si on vous regarde dans des tic toc vous avez les enseignements d'aujourd'hui que le diable a implanté dans les églises ce qu'on m'a dit m'a dit qu'ils m'aillent et ce qu'on m'a dit que vous avez la musique à voilà c'est que les gens sont devenus à cause de quoi la crainte voilà terminons ça peut-il aimer dire qu'il ne voit pas et nous avons et lui c'est commandement que celui qui aime dieu aime aussi son frère qu'elle est non de l'éternel notre dieu soit béni lisons rapidement en corinthé chapitre 13 nous lisons quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je suis un d'ailleurs qui résonne ou à une symbole qui rétentit et quand j'aurai le don de prophétiser la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la loi et toute la fois jusqu'à toute la fois jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je ne suis rien 3 et quand je quand je distribuerai tout mais bien pour la nourriture de pauvre et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour cela ne me sert à rien l'amour est patient il est plein de bonté l'amour n'est point envieux l'amour ne se vante point il ne s'enfle point d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne cherche point son intérêt il ne s'y rit de point il ne soupçonne point le mal 6 il ne sait il ne se réjouit point de l'injustice mais il se réjouit de la vérité alléluia 7 la vérité croit la parole 7 il esquisse tout il croit tout amen il espère tout il supporte tout l'amour ne périte jamais les prophéties seront abolies les langues cesseront la connaissance sera abolie car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie mais quand le parfum viendra sera et quand le parfum sera venu ce qui est parfait sera abouille et ce qui est partiel pardon ce qui est partiel sera abouille lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je résonnais comme un enfant lorsque je suis devenu homme je fais disparaître c'est qui était de l'enfant 12 et 13 pour terminer aujourd'hui nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais des points aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai quand j'ai été connu voilà maintenant c'est trois choses des mères la foi l'espérance l'amour mais la plus grande de ces choses proposons c'est l'amour que le seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa sainte parole béni voilà nous avons lu ces deux chapitres qu'elle profonde puissante 1 jean chapitre 4 verset 7 jusqu'à la fin la fin et nous avons lu un commentaire chapitre 13 au complet l'amour nous avons l'amour filéo qui est l'amour entre des créatures les hommes et les femmes tout ça ça fait partie de l'amour qu'on appelle l'amour filéo l'amour des hommes ouais et cet amour-là est démêlée si cet amour est vrai pour faire en sorte qu'on peut arriver à se supporter des fois quand on se chamaille quand on dispute quand il y a des cons incompréhensions des choses qui sont venues et toutes ces choses vous allez voir que non cet amour filéo peut résister mais des fois ça ne résiste pas ça crée c'est que nous voyons aujourd'hui au milieu des créatures au milieu des gens au milieu des gens qui se prétendent des chrétiens des religieux ça divise les gens de cela veut dire cet amour filéo l'amour des hommes n'est pas vraiment bien fondé on n'est pas vraiment bien équilibré oui donc cela veut dire c'est c'est quelque chose qui est comme on peut vous dire que superficielle donc or nous avons l'amour nous avons lisa ici que toutes les choses vont disparaître celle qui restera c'est l'amour on a parlé même la fois l'espérance et l'amour on a dit que non c'est celui qui va rester c'est l'amour alors nous avons besoin de cet amour là qui restera éternellement parce que c'est à lui cet amour là que nous aurons et cette vie sans fin c'est cet amour là que l'apôtre jean nous recommande ouais et il nous a dit même que si cela n'est pas à nous nous sommes des menteurs faut comprenez cela et nous avons vu que donc ici l'apôtre paul nous a dit les commentaires chapitre 13 que non nous pouvons prendre tout ce que nous avons et il a il est allé même plus loin à dire que l'on peut prendre tu peux prendre même ton corps être brûlé pour les autres si tu n'as pas la mousse tu peux prendre tous tes biens donner ça aux pauvres si tu n'as pas l'amour vous comprenez donc cela veut dire tu es inutile donc ça ne sert à rien quel est cet amour c'est l'amour agapal l'amour de dieu remanquer comme nous avons monté cette figure pyramidal ici ouais il ya un petit à moi qui me disait que non puis l'ami les autres on va pas à terre et ça caca oui comment est ce que vous l'ombre parce que bon moi il n'a mis soldés à moi bon moi c'est quoi y'a moi si tu n'as pas ça en toi cette seconde bible de dieu révéler aujourd'hui dans le temps du soir vous comprenez quand l'expiation est faite sache le que non tu es là dans quelque chose qui est illisoire vous comprenez c'est la routine a pas cet amour ici que le seigneur nous exige tina tiens encore l'amour filet où et dans l'amour filet où chaque fois on a des disputes il ya des ennemis il ya de l'ironie dans l'amour filet où il ya et donc savez l'ironie produit l'hypocrisie et l'hypocrisie produit la jalousie la jalousie enfin produit quoi la haine vous comprenez caïn savait qu'abelle était son frère propre ouais donc cela veut dire parce qu'il ya personne qui leur avait dit soit la maman elle n'avait pas dit que non toi cahier et quand j'ai connu et toi belle quand j'étais avec votre papa non il n'a pas dit ça que non quand j'étais avec les malins quand il m'a trompé il m'a séduit ouais et mais maintenant quand j'étais avec mon mari propre ouais donc c'est l'avenir et c'est lui qui va vraiment et qui je suis sorti de lui et c'est à ces moments là que je y avait non n'ont pas dit ça mais qu'est ce qui s'était manifesté c'était des caractéristiques qui est à l'intérieur et cela amène la crainte et quand la crainte se manifeste à l'intérieur d'un être humain c'est la craie c'est que nous disons ici l'ironie et l'ironie ne s'arrête pas là bas l'ironie grandissent vous comprenez ça donc cette ironie en quelque sorte ce qu'on dit ça d'une manière grammaticale ou soit de la science on peut dire ça c'est du complexe d'infériorité vous comprenez et quand cette complexe d'infériorité à sa place en vous en observant quelqu'un d'autre qui est peut-être plus grand que vous qui a plus de connaissances que vous peut-être et il possède ce que vous n'avez pas et c'est la colère que cela puisse créer l'amour en vous parce que l'amour comme nous avons dit nous allons ne pas le diviser ça en trois premières parties l'amour grandissent par l'immunité c'est que je voulais dire vous allez m'excuser vous comprenez quelqu'un qui a la nature d'amour en lui qui a qui est né de dieu qui est un ne lui de dieu comme les seigneurs jésus disait qu'elle nous cèderont s'il était possible même et les yeux pourquoi les élus ne seront pas cédés pourquoi parce que le zélu ils ont quelque chose une substance à cette substance qui fait en sorte qu'elle ne puisse pas être séduit c'est quoi c'est l'amour et l'amour a même dans l'immunité toujours c'est pourquoi la bible nous dit et millions